Le mercredi 5 avril, semaine 5 pour tout le monde, dans le fond, les juifs, les chrétiens et les musulmans qui sont dans le ramadan. 5 avril 2023, 8h18, heure du Québec, dans ce monde à domination romaine. On est encore dans l'ère de la domination romaine, même si on essaye de vous faire avaler la pilule, que non. Qui contrôle le monde, qui dirige le monde, et plus de la moitié de la population, c'est cette idée du monothéisme imposée par la guerre, par le sang, par la torture, il y a 3000 ans, de cette idée du monothéisme judéo-chrétien-musulman. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, puis on n'en est pas sortis. Encore aujourd'hui, c'est ça qui gère le monde, comme dirait-le. Parce qu'il y a tellement de richesses d'accumulées depuis 3000 ans, qui ont été pillées, volées, que jamais ça va s'effondrer. C'est très, 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 très fort. Pendant ce temps-là, on le voit, on veut nous amener dans encore plus de domination idéologique, d'une seule école de pensée. Ce qui dérange l'élite, c'est qu'il y a eu un mouvement populaire. C'est ce que l'élite déteste le plus. Pour l'élite, la démocratie, c'est la monocratie. C'est l'autoritarisme. Et de... Que le peuple aille à l'encontre des consignes de ses grands patrons, la classe dirigeante, ça, ça les fâche. Et c'est ce que les Américains ont fait en 2016. Ils sont allés à l'encontre de tout le concert international des grands penseurs, puis des grands dirigeants du monde qui nous disaient « L'homme orange, Donald Trump, est un danger pour le monde. Vous devez voter pour Hillary Clinton. » Et les Américains n'ont pas écouté. Et ça a créé une onde de chat, mais ça a en même temps aussi créé un grand éveil. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Moi aussi, j'aimerais ça avoir un représentant chez nous, en France, en Belgique, au Québec ou ailleurs, qui a le courage de Donald Trump d'exposer, parce que dans le fond, le grand crime de Donald Trump, ça n'a été pas vraiment assez politique, parce que c'est tellement gros, le gouvernement mondial, les structures de nos gouvernements sont tellement grosses. D'ailleurs, l'Empire romain, qui est encore là aujourd'hui, est basé sur les paroles de Jésus, parce qu'on utilise Jésus pour, naturellement, et on utilise les prophètes pour amadouer la population. Jésus est venu leur dire « Rendez à César ce qui appartient à César, payez vos taxes, payez vos impôts, fermez vos gueules, puis peut-être dans l'au-delà, vous aurez une récompense, mais pour l'instant, payez vos taxes et vos impôts, donc le système dans lequel tu vis de taxation, de vol littéral, littéralement, de vol de ton avoir, de ton argent, pour la classe dirigeante, parce que c'est pour ça qu'on te vole ton argent, ce n'est pas pour toi, tu n'as rien en retour. Bien, ça a été établi par le monothéisme, par ces gens qui ont créé cette domination mondiale et qui utilisent les belles paroles de grands prophètes que tu aimes ou du fils de Dieu pour te dire « Paye tes impôts, puis ferme ta gueule ! » Donc, ça, ça fait suivre vraiment l'élite que le peuple n'écoute pas les consignes de la classe dirigeante. Mais dans la majorité des cas, le peuple est conformiste et s'en remet et écoute sa classe dirigeante. En France, on écoute la classe dirigeante. Quand on est rendu au deuxième tour, et là, tout le monde est sorti pour donner des leçons de moralité à l'électeur et lui dire « Vraiment, là, tu dois sauver la République, tu dois voter pour un ou pour une autre ou pour un tel pour bloquer l'autre, bien, le bon peuple écoute. » T'en as beaucoup qui restent à la maison. Du côté des Français, on n'aime pas vraiment sortir du côté des Français quand c'est pas pour aller prendre un petit café ou un petit verre de Bordeaux. Pendant ce temps-là, en ce moment, imaginez-vous Emmanuel Macron, une des marionnettes bien établie de l'élite mondiale, ceux qui parlent toujours bien des médias, ceux qui parlent toujours bien de l'Empire romain, ceux qui parlent toujours bien de l'ONU, ceux qui parlent toujours bien du Forum économique mondial, ceux qui vont s'asseoir sur les cuisses de Klaus Schwab, ceux qui sont toujours avec des beaux mots pour tous les mondialistes et les globalistes et des méchants mots pour ceux qui osent défier les ordres de la classe dirigeante, Emmanuel Macron, se fait courtiser maintenant par Xi Jinping. C'est formidable, ça. De faire courtiser par celui qui veut dominer le monde, par le Parti communiste qui, avec toutes les industries du monde, se sont affiliés parce que c'est les industries qui gèrent le monde, c'est le système bancaire qui gère le monde, les politiciens sont juste des misérables qui veulent juste paraître à la télévision, avoir un petit avantage de pouvoir. Mais ce sont des marionnettes, les vrais décideurs, c'est, comme je te l'ai dit, l'empire romain qui est toujours à dominer, mais il s'est élargi, c'est un empire judéo-chrétien-musulman et les industries, maintenant, c'est elles qui emmènent l'âge, elles possèdent, les intérêts privés possèdent tout ce qui peut exister sur la Terre, toi y compris, on ouvre des comptes en banque quand on n'a, quand tu t'en vas chercher un prêt à la banque et l'argent n'existe pas vraiment, c'est juste un papier commercial que la banque échange avec, disons, le concessionnaire automobile qui te vend une voiture, naturellement, tu ne peux pas la payer comptant, donc la banque va échanger ce papier commercial que le concessionnaire lui remet, va aller ouvrir un compte en banque quand ton nom est déposé ce papier commercial et créer 25, 30 ou 40 000 $ d'argent, c'est fascinant, non? C'est fascinant. Pendant ce temps-là, Xi Jinping, ping, ping, courtise Emmanuel Macron dans le but de creuser un fossé, ben oui, entre l'Europe et les États-Unis parce que Macron va être celui qui nous envoie vraiment dans le totalitarisme, l'Occident dans le totalitarisme, c'est très possible, c'est très possible. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, Xi Jinping a même reçu l'ennemi numéro un, supposément, de toutes ces belles têtes de linottes, hein? Et il a même appelé, il a reçu, il est allé visiter même Poutine et il l'a appelé, mon cher ami, my dear friend, inquiète-toi pas, les grands changements s'en viennent. Ça, c'était il y a deux semaines à peu près. Hum, hum, les grands changements s'en viennent. Hum, qu'est-ce que ça pourrait être comme un grand changement? Eh bien, c'est celui-là. Et la Chine veut absolument être à la tête du nouvel ordre mondial, nous rapportait le Wall Street Journal, a déclaré un haut responsable de l'Union. Europe. Ha, 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 ça c'était il y a quelques jours aussi, hein? La Chine veut être au centre du nouvel ordre mondial, déclare un haut responsable de l'Union Européenne qui eux aussi font partie de cette belle aventure. Ha, 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 ha. tout en oeuvre pour que, alors que le dirigeant chinois tente de créer une certaine distance entre l'Europe et les États-Unis dans leur approche envers Pékin, nous rapporte Bloomberg. Au cours de la visite de trois jours qui débutera mercredi, donc aujourd'hui, Macron aura beaucoup de temps avec Xi Jinping pour aller s'asseoir sur ses genoux. Après des réunions officielles à Pékin, après des réunions officielles à Pékin jeudi, auxquelles participeront également la présidente, tiens, 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 qu'est-ce qu'elle fait là de la Commission européenne? Ursula von den Leyen. Est-ce que c'est elle qui nous disait, sous le couvert de l'anonymat, peut-être, que la Chine voulait être au centre du Nouvel Ordre mondial, déclare un haut responsable de l'Union européenne? Mais ça doit être Mme von den Leyen, sûrement! Pendant que Xi Jinping s'installe en Afrique, s'installe partout avec les grosses pattes du Parti communiste et qu'à l'intérieur du pays, on s'arrange pour fermer la trappe à tous ceux qui voudraient un changement de régime et qu'on envoie des gens avec d'autres foi que celle de la foi en Xi Jinping et le Parti communiste, comme les Ouïghours, dans des camps de réforme, ben là, t'en entends plus parler de ça. Parce que là, on est à réorganiser pendant qu'on a le bon gars à la Maison-Blanche qui fait partie de tout ce groupe et le Parti démocrate qui fait partie de tout ce groupe corrompu de la classe dirigeante qui veut imposer un modèle pour le citoyen, puis une démocratie, puis on veut lui expliquer c'est quoi la démocratie. La démocratie, c'est pas le peuple qui décide de son gouvernement, c'est pas le peuple qui s'en va aux urnes avec ses propres convictions. La démocratie, c'est le peuple qui s'en va aux urnes pour voter comme la classe dirigeante, comme les médias, comme les artistes lui ont dit de voter. Alors que la visite de Trois-Jourds qui débutera mercredi, Macron aura beaucoup de temps avec Xi Jinping, peut-être s'embrasseront-ils, on sait qu'Emmanuel aime ça, avoir des bisous. Après des réunions officielles à Pékin jeudi, auxquelles participeront également, tiens, 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 Ursula, elle est partout, madame Ursula. L'excursion, oh, c'est une excursion pour rencontrer un dirigeant mondial dans un deuxième lieu en dehors de la capitale est très rare pour Xi Jinping, qui réserve normalement de tels honneurs à des amis proches. Oh, comme le président Vladimir Poutine. Comment M. Macron, qui a démonisé Vladimir depuis un an et demi, peut-il aller s'asseoir sur les genoux de Xi Jinping, qui a comme ami personnel Vladimir Poutine? En 2018, ils ont pris un train à grande vitesse pour Tianjin à l'est de Pékin et ont regardé un match de hockey ensemble. Les responsables français disent avoir ressenti une chaleur particulière, surtout quand il était assis sur les cuisses de Xi Jinping, de la part de leur homologue chinois, avant le voyage et ils disent que les préparatifs ont été plus fluides et plus amicaux que les visites précédentes de Macron. L'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, n'étant plus au pouvoir, s'y considère désormais Macron comme quelqu'un, comme sa nouvelle marionnette, qui peut pousser l'Union européenne vers une position plus modérée sur la Chine que les États-Unis, en plus d'avoir une voix influente parmi les alliés de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La France est également membre permanente du Conseil de sécurité des Nations unies et Macron en particulier a cherché à s'engager avec Poutine pour trouver une solution diplomatique pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il est certainement du point de vue chinois, l'homme politique le plus important d'Europe. Alors qu'il a été élu avec quoi? Peut-être 30% des Français qui sont allés se déplacer aux urnes. Vraiment, je vous laisse ça, mais c'est fascinant, mais ça te démontre à quel point, et ça, vraiment, ça te démontre où on s'en va avec nos dirigeants, avec la classe dirigeante. S'il y en a encore qui pensaient que leur gouvernement était là pour eux, travaillait pour le bien-être du peuple, et bien là, j'espère que vos doutes sont dissipés. Je vous reviens un petit peu plus tard. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada